C'est encore ma série « Un Dieu qui parle » ce matin. Je pense que ce message, je vais le couper en deux pour que ce soit plus court. Mais pour rappel, on a commencé à parler de comment Dieu nous parle. Et rappelez-vous, on a parlé de ce besoin d'humilité que nous avons, parce que Dieu est tellement plus élevé que nous. On a parlé de faire attention à la source, de ne pas se tromper de source. On a parlé des filtres que nous avons dans notre cœur. On a parlé de la mesure de grâce qu'on a reçue, qu'on doit bien connaître. La semaine passée, on a parlé de tout faire d'après le modèle qui nous est montré dans le ciel, imiter le ciel. Et aujourd'hui, on va parler de comment on met de l'ordre dans le chaos. Parce que Dieu nous parle, mais il ne nous parle pas pour rien. Il ne nous parle pas pour nous informer. Dieu n'est pas intéressé de remplir nos têtes. Il est intéressé que sa parole vienne se loger en nous, et puis qu'elle sorte de notre bouche comme une puissance qui met de l'ordre dans le chaos autour de nous. Et si vous êtes attentif, vous avez remarqué que dès le début de la création, c'est ça que Dieu fait. Dieu crée les cieux et la terre. Et la Bible, elle dit que la terre était informe et vide. Mais Dieu commence à parler. Et il ne parle plus pour créer, mais il parle pour ordonner la création. Et donc, quand la parole de Dieu, elle sort de sa bouche, elle met de l'ordre. Elle dit, ça c'est le ciel, ça c'est la terre. Ça c'est de l'eau, ça c'est de la terre. Ça c'est un homme, ça c'est une femme. Ça c'est un zèbre, ça c'est un lion. Dieu détermine les choses par sa parole, en les séparant, en les classifiant. Et ce que j'aime bien dans la Bible, c'est qu'aussitôt que Dieu a fait ça, et qu'il a installé la création, il dit maintenant c'est votre tour. Si vous êtes attentif, vous avez vu dans le chapitre 2 de la Genèse, au chapitre 2, verset 19, Dieu va dire à l'homme de venir et de donner des noms aux choses. C'est Genèse 2, 19. L'éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Donc c'est pas Dieu qui doit, c'est pas l'homme qui les crée, c'est Dieu qui les crée. Mais puis Dieu les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Alors, c'est pas simplement un effort de nomenclature de la nature. Bien que c'est intéressant de faire ça. Et si vous regardez les documentaires d'exploration et les documentaires d'animaux naturels, comme Salvatore, il est passionné de ça. C'est essentiellement ça. Les scientifiques parcourent le monde, découvrent des espèces, décrivent leur comportement et leur donnent un nouveau nom. Souvent un drôle de nom latin. Mais ça c'est juste une petite partie. Parce que vous savez, la Genèse porte des symboles puissants. C'est pas juste une histoire pour les enfants, pour leur expliquer en termes de contes de fées comment le monde est apparu. Il y a des symboles puissants derrière ça. C'est le pouvoir que Dieu a donné aux hommes de nommer les choses. Les hommes ont un pouvoir qui est unique dans la création. Ça n'a pas été donné aux anges. Ça n'a pas été donné aux autres animaux. Ça a été donné aux hommes de nommer les choses. Et nommer les choses, ce n'est pas juste comme mon papa et ma maman m'ont appelé Christophe. Parce que ça c'est juste un prénom. Mais c'est de les définir. De les reconnaître et de les définir. Il y a un auteur que beaucoup de personnes connaissent qui s'appelle Camus. qui a dit « Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde ». Quand on nomme mal les choses, on empire la situation. Et si vous êtes attentifs à notre époque, nous sommes dans un siècle où on nomme mal les choses. On ne s'est plus appelé un chat un chat et un chien un chien. Parce qu'aujourd'hui, le politiquement correct a interdit que vous disiez ce que vous pensez. Et donc quand vous parlez, vous devez dire ce qu'on vous a dit de dire. Et si vous avez un chien devant vous, on vous oblige à dire que c'est un chat. Et malheureux à vous si vous dites que c'est un chien. Parce que vous devez nommer les choses comme on vous a dit de les nommer. Et vous avez vu tout ce qui se passe avec les Jeux olympiques et tout ça. Eh bien, c'est exactement ça qui se passe. Tout le monde sait bien que ce n'est pas vrai. Mais tout le monde fait semblant que c'est vrai. Parce qu'on a peur des représailles à cause de cet esprit qui est sur la terre. Qui est un esprit qui essaye de brouiller les choses. Et de faire en sorte qu'on nomme mal les choses. Pourquoi ? Parce qu'il veut défaire l'ordre du Seigneur sur ce monde. Parce que Dieu, il agit dans cette planète en nommant les choses. Au travers des humains qui voient clair. Et si les démons peuvent venir brouiller les pistes. Et qu'on ne sait plus qu'un chat est un chat ou un chien est un chien. Eh bien, on est tout perturbé. Et on perd notre acuité, notre clairvoyance. Notre sagesse, notre intelligence spirituelle. Qui fait de nous des êtres humains. Parce que si ce n'est pas ce que l'être humain fait sur la terre. Eh bien, alors on est relégué au rang des autres animaux. Pourquoi ? Parce que quand un chien, il aboie. Ben, allez comprendre ce que ça veut dire. Quand je vois... T'as compris ce que j'ai dit ? T'as compris ce que j'ai dit ? Ok. Il y a des chiens dans la place. Mais vous avez déjà remarqué quand les animaux font leur bruit naturel. Ils accourent et ils regardent le langage corporel de l'autre. Pour savoir si le bruit qu'il a fait était un mauvais bruit ou un bon bruit. J'ai souvent remarqué ça. Le chien aboie, l'autre chien il vient, il regarde parce qu'il se dit, il aboie. C'est certainement de l'agressivité. Et puis il trouve l'autre toutou qui se couche à queue. Alors il dit, bon ça va, c'était juste un bruit. Le langage corporel des animaux parle plus que leur bruit. Ils ont besoin de tout ça pour interpréter. Mais si nous les êtres humains, nous commençons à aboyer. Ou à miauler. Mais que nous ne parlons plus de manière intelligible. De manière claire, de manière divine. Et bien nous, nous devenons tout doucement des bêtes. Et il ne faut pas s'étonner que sur la terre, il y a des êtres humains qui se comportent comme des bêtes. Parce qu'ils ont perdu l'intelligence. Ils ont perdu l'esprit de Dieu qui nous donne de la clarté. Et qui nous empêche de parler normalement au monde. Et qu'est-ce qui va se passer immanquablement ? Si Dieu y parle pour mettre de l'ordre dans le chaos. Et qu'il a demandé aux hommes de faire pareil. Et que les hommes parlent mal. Qu'est-ce qui va augmenter dans le monde ? Le chaos. Le désordre. La destruction. Et le malheur. Parce que l'être humain ne sait plus parler comme Dieu. Et si nous avons donc un Dieu qui parle. Nous avons besoin d'apprendre à parler comme lui. Et je vais vous avertir. Si vous parlez comme Dieu. Vous serez persécutés. Parce que celui qui parlait le plus comme Dieu. Qui s'appelait Jésus. Qui s'appelle toujours Jésus. Il était même la parole de Dieu sur terre. Il s'est fait persécuter pour ses paroles. Alors que ses paroles étaient toutes bienveillantes. Et ne voulaient que sauver les hommes. Mais le monde ne supporte pas la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que le monde ne supporte pas la parole de Dieu ? Parce que la parole de Dieu réorganise le monde. La parole de Dieu achève la création. La parole de Dieu pousse les choses et les personnes vers leur destinée divine. Et le monde ne veut pas ça. Et donc tout va se passer pour que la parole de Dieu soit tue. On va essayer de faire taire la parole de Dieu. Vous allez voir dans nos pays occidentaux. La Bible et les livres chrétiens vont de plus en plus être à l'index. Je ne sais pas si vous connaissez la grande entreprise Amazon. qui est multimilliardaire et qui a gagné de l'or en barre pendant la pandémie parce qu'on commandait tout sur Amazon. Vous savez qu'ils censurent maintenant beaucoup de choses. Il y a des choses qu'ils interdisent, qui ne peuvent plus être vendues. Des livres qui ne peuvent plus être vendus. On retire certains livres parce que ça offense l'opinion de certaines personnes. Et on pousse certains autres. Par exemple, quand moi je regarde sur Amazon pour un livre et je cherche un livre chrétien, avant les livres chrétiens, j'ai toutes sortes de livres d'ésotérisme, de tarot, de magie. Et puis après j'ai le livre de Pierre de Mode qui apparaît. Et je dis, mais enfin, c'est quoi ce truc ? Mais il y a un effort qui n'est pas, je ne pense pas comme une sorte de conspiration de quelques-uns, mais qui est un esprit sur cette planète de museler le Dieu qui parle et il parle au travers des chrétiens. Alors, si moi et si toi, si nous, qui essayons d'entendre ce Dieu qui parle, nous parlons mal, nous ajoutons du chaos autour de nous. Si nous parlons comme Dieu parle, nous réglons le chaos et nous ajoutons du bonheur autour de nous. Dieu parle à la création et il parle au travers de nous. Et si on regarde l'histoire de l'Église, je l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette série, l'Église a souvent mal parlé. L'Église a communiqué au monde un message qui a certainement offensé Dieu parce que Dieu voulait annoncer à la création une bonne nouvelle de salut et le monde a reçu une nouvelle de moralisation, une nouvelle de découragement, de jugement, d'enfer et toutes sortes de choses comme ça qui sont pourtant des catégories réelles. Mais Dieu a communiqué à l'Église un message Ce n'était pas compliqué. Jésus a dit une chose. Il a dit, allez par le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Baptisant les gens au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le renseignant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et Seigneur, tu n'as pas parlé de tous mes livres de théologie que je devais publier. Tu n'as pas parlé de toutes mes opinions personnelles sur comment la fin du monde devrait arriver. Non, non, je vous ai envoyé prêcher une bonne nouvelle au monde. Et c'est tout. C'est simple, Seigneur. Il faut qu'on tienne 2000 ans. Mais l'Évangile est bien capable de tenir 2000 ans. Et on a traficoté, on a atténué, on a détourné. Et même souvent, on a moralisé la bonne nouvelle au point qu'on donne l'impression aux gens que s'ils sont de mauvaises personnes, ils ne peuvent pas rentrer au ciel. Et s'ils sont des braves personnes obéissantes, obéissantes à l'Église, ils pourront rentrer au ciel. Mais Jésus, il a dit, les prostituées et les collecteurs d'impôts vous devanceront dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas le message que nous, on prêche, ça. Nous, on dit aux gens, il faut changer ton t-shirt avec une tête de mort, tu ne rentreras pas au paradis avec ça. Non, là, il faut... Et Dieu, ce qu'il veut, c'est accueillir les gens tels qu'ils sont, pour lui-même les transformer. Ce n'est pas nous qui sanctifions les gens, c'est Dieu qui sanctifie les gens. Avez-vous déjà passé cinq minutes avec le Seigneur en prière ? Il va sortir sa brosse et son savon, il va vous laver. Ce n'est pas à nous de faire ça, c'est à lui de faire ça. Nous, on dit ce que la parole de Dieu dit et Dieu fait son travail. Mais nous avons traficoté les choses au point que sur la terre, et j'en ai vraiment cette intuition depuis longtemps maintenant, que l'Église, elle projette une mauvaise image de Dieu. Et nous sommes en danger quand nous faisons ça. Parce que si l'Église projette une mauvaise image de Dieu sur la terre, ne sommes-nous pas au point où Moïse était quand il projetait une mauvaise image de Dieu à Israël, quand il tapait sur le rocher quand Dieu lui disait de parler doucement ? L'Église passe souvent à côté de sa vocation. Alors, je vais personnaliser tout ça ce matin. Comment est-ce que tu parles, toi, à ton chaos ? Comment est-ce que tu parles aux situations qui sont autour de toi et qui ne sont pas encore en alignement avec le royaume de Dieu ? La semaine passée, on a parlé de cultiver son jardin. Aujourd'hui, on va expliquer comment on cultive son jardin. L'outil de jardinage que Dieu t'a donné pour cultiver ton jardin, c'est ta parole. C'est avec la parole que l'être humain cultive son jardin. J'appelle cela une mauvaise herbe et j'appelle cela un épi de blé. Mais si j'appelle l'épi de blé une mauvaise herbe et la mauvaise herbe un épi de blé, mon jardin va ressembler à... Venez voir à la maison, je vais vous montrer. On avait un murier au fond du jardin formidable, poussant naturellement, je ne sais pas d'où il sort, exaucement de la prière de ma femme parce qu'elle aime bien les murs. Elle allait cueillir des murs, elle faisait de la confiture. Le propriétaire de ma maison est venu, il a dit c'est quoi toutes ces broussailles au fond du jardin ? Il a tout coupé Et maintenant, il y a des mauvaises herbes jusque-là, des ronces et des épines et des bois et au milieu de tout ça, il y a des murs et on ne sait plus y aller. Ma femme, elle n'est pas contente. Pas contente. Il y a tout plein de belles murs. C'est important d'être un bon jardinier. On avait planté des papyrus pour faire la clôture. Ça pousse doucement mais quand ça pousse, ça prend de la place. Il n'aimait pas, il a tout rasé. C'est important d'être un bon jardinier. C'est important de reconnaître les bonnes plantes des mauvaises plantes. Alors, il était là pour couper tout ce qui était mauvais mais il a coupé tout ce qui était bon aussi. Être un bon jardinier. Qu'est-ce que tu fais avec ta bouche ? Qu'est-ce que tu dis avec ta langue ? Comment est-ce que tu parles à ton âme ? Comment est-ce que tu parles à ton âme ? David, il parlait bien à son âme. Comment est-ce que tu parles à ton couple ? Comment parles-tu de ton mariage ? Que dis-tu de ton conjoint ? Tu jardines. Comment parles-tu à tes enfants ? Comment parles-tu à tes parents ? Tu jardines. Comment parles-tu aux frères et sœurs de l'église ? Comment parles-tu à tes collègues et à tes amis ? Tu jardines. Comment est-ce que tu jardines ? Comment est-ce que tu es en train d'aborder ces choses ? Est-ce que ce que tu fais est en train de rajouter du chaos ? Ou est-ce que tu fais est en train de mettre l'ordre de Dieu dans les choses ? Et c'est difficile, vous savez, parce qu'on a envie de parler très vite. Et moi, le premier, vous voyez comme je suis... J'ai bu du café ce matin, vous le voyez. Et encore là-bas, au moment café, il voulait m'en donner un deuxième. Mais c'est difficile de tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Mais si tu te dis que tout ce que tu dis est un outil de jardinage qui va soit augmenter le chaos dans le jardin, soit mettre l'ordre de Dieu, tu tournes cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Et si on est honnête, les amis, nous avons tous souvent mal parlé. N'est-ce pas ? À un point que tu sois l'incarnation de Dieu sur Terre. Mais moi, je ne le suis pas. On parle mal. Et quand on parle mal, on est tous surpris de voir le chaos qui sort. Vous avez remarqué comment une bête parole dite au mauvais moment pouvait provoquer un incendie de forêt. C'est vrai, hein ? Il y a des fois, je dis quelque chose ne pensant même pas que ça pourrait avoir du préjudice. Et puis, je suis encore trois mois plus tard à réparer les choses qu'un mot que j'ai dit de trop a fait. Ça ne vous arrive pas, à vous ? Je vous assure, je prie souvent ça. Seigneur, mets un mort dans ma bouche pour que sortent d'ici que les choses que toi tu veux. Parce que vous savez, je peux dire des choses mais je ne sais pas où elles vont aller et ce qu'elles vont faire. Et je ne peux pas les reprendre. Je peux m'excuser mais c'est tout. Mais ça n'enlève pas ce que j'ai dit. Ça reste. Et ça court et ça fait toutes sortes de choses. C'est difficile, la langue, de la tenir. Tout ce que je dis, tout ce que je fais, tout ce qui émane de moi va soit ajouter du chaos dans le jardin, soit mettre l'ordre divin. C'est comme ça qu'on cultive. Et attention, je ne suis pas en train de parler en termes magiques comme dans la pensée positive où on est malade et on dit je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Tu es un menteur. Parce que si tu es malade et que tu dis que tu es guéri, tu mens contre la vérité. La vérité, c'est dire Seigneur je suis malade, guéris-moi. Je ne parle pas de ce genre de paroles magiques-là. Il y a des personnes, elles croient que la foi, ça consiste à dire des choses qui ne sont pas. Tu n'es pas le créateur. Dieu crée. Toi, tu es un jardinier qui ordonne les choses, qui classifie les choses. Tu ne sais pas créer des animaux dans le jardin mais tu peux les appeler par leur nom et dire ça c'est un chat, ça c'est un chien. Je suis en dépression. Ça ne va pas rajouter de la dépression. Ça va permettre un bon diagnostic pour que le Seigneur puisse traiter. La pire chose que tu puisses faire quand il y a un problème, c'est de le nier et de faire semblant qu'il n'est pas là parce que tu vas mettre ta tête dans le sable et il va grossir derrière ton dos. On doit appeler les choses comme elles sont. C'est comme ça que Dieu nous a créés et que ce soit dans le monde ou dans l'église de la pensée positive, on nous apprend à mal nommer les choses, à mentir contre la vérité. Nous n'avons pas de puissance et de pouvoir contre la vérité mais que pour la vérité et la vérité a franchi et nous sommes le peuple qui doit dire la vérité de Dieu. On doit dire les choses comme elles sont même si c'est difficile, même si on est persécuté. Il y a un beau principe que je voulais vous partager ce matin. J'en ai déjà parlé il y a plusieurs années. Dans le judaïsme, il y a un principe très profond qui s'appelle Tikkun Olam. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Ça s'appelle la réparation du monde. C'est ça que ça veut dire Tikkun Olam. Trois fois par jour, quand les Juifs prient dans ceux qui suivent la liturgie, ils font une prière. ça veut dire réparer le monde dans le royaume du Tout-Puissant. Tikkun Olam, c'est la réparation du monde. Parce que les Juifs croient ceci et je trouve que c'est une très belle image. Ils disent le monde était un vase de porcelaine magnifique créé par Dieu. Mais nous avons péché contre Dieu fracturant le vase de porcelaine. Mais il n'est pas complètement cassé. mais il est fracturé. Et depuis lors, chaque être humain qui est venu sur la terre, il a soit augmenté la fracture, soit il l'a colmaté. Par chaque chose que tu fais, que tu dis, tu es en train soit d'augmenter la fracture du monde, soit de la réduire et de la colmater. Et je trouve que c'est super beau parce que ça nous responsabilise. et les Juifs disent quand le Messie viendra, il achèvera la réparation du monde et rendra le monde comme à l'original. C'est ce que Jésus appelait le rétablissement, le renouvellement de toute chose. Quand le Messie viendra à la fin des temps, quand Jésus viendra sur les nuées, il rétablira le monde à l'original. Mais entre temps, chaque chose que je dis ou que je fais augmente la fracture du monde ou la colmate. Oui, mais ça, c'est terrible, Seigneur, parce que c'est une grande responsabilité. Oui, tu n'es pas une bête, tu es un être humain, tu ne peux pas aboyer dans le jardin comme ces chiens-là qui passent leur nuit à hurler à la lune. Non, tu es un être doué d'une rationalité qui est infusée du Saint-Esprit et qui est puissante pour mettre de l'ordre dans le monde. Et donc, chaque chose que je fais, chaque parole, chaque attitude, chaque geste va soit empirer les choses, soit l'augmenter. Mais moi, je me dis, je suis tout petit, Seigneur, comment veux-tu que moi, je fracture le monde ? Non, je ne pense pas que je serais capable de fracturer le monde. Il y a des hommes qui ont été capables de le faire. Les Stalines, les Hitler, les grands hommes puissants comme ça, ils font parfois des choses qui fracturent gravement le monde. Oui, mais est-ce que moi, je ne suis pas capable de fracturer des cœurs ? Est-ce que moi, je ne suis pas capable de fracturer ma famille ? Est-ce que je ne suis pas capable de fracturer le cœur de mes enfants ? Est-ce que je ne suis pas capable de blesser ma femme ? Est-ce que je ne suis pas capable de blesser l'un ou l'autre d'entre vous ? Est-ce que je ne suis pas capable d'augmenter la fracture du monde à une petite échelle au milieu de nous ? Je dis moi, mais ça pourrait être chacun de nous. Oui, oui. Je suis capable d'augmenter la blessure du monde au lieu de la colmater. Et quand je fais ça, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je ne suis pas en train de faire ce que Jésus fait parce que Jésus est en train de parler sur la terre. Il parle à la terre pour que nous, nous emparions de sa parole et que nous remplissions notre bouche de sa parole et que nous parlions de sa part des paroles guérissantes, des paroles de libération, des paroles de soulagement, des paroles de consolation. C'est ce que Jésus veut que nous fassions. Et quand on regarde derrière soi, on dit, lui, il n'est pas consolé. Lui, il est complètement découragé. Aïe, 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 qu'est-ce que j'ai fait ? Ouh là là, c'est pas de la guérison. Là, c'est encore plus de maladie. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ma conscience, elle me dit, mais c'est pas seulement toi. Il y a d'autres personnes qui sont passées par là. Oui, mais quelle est ma part dans tout ça ? Quelle est ma part dans tout ça ? Qu'est-ce que j'ai dit ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qui a augmenté la fracture ? Oui, oui, on fait ça. Et si nous croyons en un Dieu qui parle, nous avons besoin d'apprendre à nous aligner avec ce qu'il dit et ce qu'il fait. Et vous savez, c'est quoi le souci ? C'est que nous sommes tous, autant que nous sommes, hyper-opiniâtres. Nous avons des opinions. Nous avons de fortes opinions. Moi, je pense que... Ouais. Vous savez ce que Dieu dit de ça ? De vos opinions. Non, c'est pas Dieu, c'est Christophe. Des opinions, c'est comme des aisselles. Tout le monde en a deux et parfois, elles ne sentent pas bon. On a des opinions. On a le droit d'avoir des opinions. Mais nos opinions ne sont pas la parole de Dieu. Et nous avons besoin de faire très attention avec ce que nous disons. L'année prochaine, au mois de mai, ça fera dix ans que je suis le pasteur de l'Église. Qu'est-ce que... Il n'y a qu'une personne qui m'aime bien, merci. Combien de choses en disant, j'ai vu à cause de... de la langue. Des paroles qui disent, qui ont dit, que je dis, que tu dis, qui blesse, qui casse, qui... Mais je ne vous accuse pas, parce que j'en ai fait aussi. des choses que l'on n'a pas mesurées, dont on n'a pas mesuré les conséquences. Nos paroles ont un poids, nos paroles ont une responsabilité. Et nous sommes appelés à représenter Dieu sur la terre. Est-ce que tu peux m'afficher, s'il te plaît, Maria, Esaïe 51, verset 16. Le GSM qui sonne, 50 euros d'amande, on va être riches, chérie. Esaïe 51, verset 16. Regardez, un petit monsieur, il s'appelle Esaïe, il prophétise en Israël, dans un petit coin paumé du Proche-Orient. Personne sur la terre entière ne le connaissait en dehors de sa petite région. Il a eu un très long ministère, presque 60 ans de ministère, merveilleux ministère. Dieu lui dit ceci, Esaïe, je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Ouf, Seigneur ! Tu m'appelles à quoi, Seigneur ? Exactement, là ? Est-ce que tu peux être plus précis ? Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Ça veut dire quoi ? Je t'ai inspiré pour parler et je t'ai rempli, couvert de ma présence pour dire à Israël qu'il est mon peuple. Ça, je sais faire. Ça veut dire de révéler à mon peuple son identité. Tu appartiens au Seigneur. Ça, ça va. Ça, c'est dans mes cordes. Mais pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre. Alors, je ne sais pas qu'Esaïe a dit à ça parce que le texte ne nous le dit pas. Mais Seigneur, doucement. Tu es en train de dire que ce que je dis va avoir un impact sur la fondation du nouveau cieux et de la nouvelle terre. Tu es en train de dire que mes paroles ont plus de poids et de pouvoir que je ne crois. Parce que moi, je crois que je suis prophète à Israël et je dis à Israël, Sion, Sion, tu es le peuple de l'éternel. Ça, je comprends bien. Mais tu es en train de dire que ces paroles que je dis aujourd'hui vont avoir un impact à travers les siècles, les millénaires et vont restructurer le ciel et la terre. Oui, Esaïe, goutte à goutte, personne par personne, tu es en train d'impacter le ciel et la terre avec ton ministère. Et notre ami Esaïe, les amis, il ne savait pas qu'aujourd'hui, à Courcel, nous lirions son texte. Et lui pensait qu'il parlait à Israël dans un coin paumé du Proche-Orient. Il était en train de parler à toute la terre sans savoir que les paroles qu'il a mis dans les 66 chapitres de son livre ont été lues des millions et des millions de fois et ont eu un impact sur toute la terre. Si tu touches une personne, tu touches la terre entière. Si tu bénis une personne, tu bénis la terre entière. Si tu blesses une personne, tu blesses la terre entière. Parce qu'une personne bénie va propager sa bénédiction partout où elle passe. Une personne meurtrie va propager ses blessures partout où elle passe. et il y a des fois où on ne se rend pas compte des conséquences. Parce que peut-être que je vais blesser Vanessa en lui disant que, je ne sais pas moi, elle a de grosses oreilles. Non, je blague. Je cherchais un truc que tu n'as pas. Voilà, ça y est, elle est blessée maintenant. Peut-être que je vais la blesser. Mauvaise humeur, elle va aller blesser son mari. Mauvaise humeur, il va aller blesser tout le monde à l'aéroport de Charleroi. Oui. Et alors, au bout du compte, il y a un effet domino qui se produit et Vanessa, elle ne se rend pas compte que c'est la parole qu'elle a dite, mais que c'est moi qui lui ai dit et c'est moi qui ai déclenché une cascade d'événements qui était complètement hors de ma vue, hors de portée pour moi. Je n'envisais jamais ces choses-là. Seigneur, protège-nous des paroles domino qui font des effets qu'on n'a pas su. Fais en sorte, Seigneur, que je dise 10% de ce qui me passe par la tête. 20%. Non, allez, 5%. Combien tu me laisses, Seigneur ? Le Seigneur, il me dit 1%. Ça veut dire que je dois me taire 100 fois, 99 fois et parler une fois. Ça veut dire que le serment doit être plus court que ça. Si je paraphrase ce que Dieu dit à Isaïe, je le dis à toi, je le dis à nous. Ma parole et ma présence sont dans ta vie. Je t'envoie vers mon peuple pour lui révéler son identité. Mais au-delà de tout ça, plus que tu ne l'imagines, je suis en train de t'utiliser pour transformer la création. Petit à petit, dans ton petit coin du monde, tu as le pouvoir d'impacter les cieux et la terre et d'amener quelque chose de nouveau. Si je suis capable d'apprendre à bien nommer les choses. Imaginez que je suis malade et que je pense que c'est le diable qui m'attaque. Qu'est-ce que je vais commencer à dire ? Je suis un chrétien. Je vais commencer à prendre autorité, n'est-ce pas ? Esprit de maladie, laisse-moi tranquille, au nom de Jésus, je te chasse, tout ça. Si ce n'est pas le diable qui m'attaque, si par exemple je suis malade à cause de la conséquence de mon style de vie, parce que je mange trop gras, je bois trop, toutes sortes de choses, je peux crier sur Satan tant que je veux, ça ne va rien faire. Le problème est mal nommé. Et si le problème est mal nommé, les solutions que j'essaye d'y apporter ne vont pas fonctionner. Donnez un autre exemple. Tu vas de travail en travail. Chaque fois que tu vas dans un nouveau travail, tu as un gros problème avec tes collègues. Tout le monde se tourne contre toi, personne ne t'aime. Pour finir, la situation se dégrade tellement que tu dois changer de travail parce que c'est vraiment toxique. Mais tu vas dans un nouvel endroit et il ne se passe pas six mois que ça recommence. Alors oui, c'est toi qui l'as dit. Je vais le dire autrement. Si tu as fait dix églises et que toutes les églises sont mauvaises, le dénominateur commun entre toutes ces églises, c'est toi. Ça ne veut pas dire que tu es méchant et à jeter. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas juste. Il n'y a personne qui m'aime. Je suis rejeté de tout le monde. Les chrétiens, c'est tous des méchants. J'en ai marre du monde du travail. Les patrons, c'est tous des pourritures. Les collègues, c'est tous des traîtres. Blablabla. Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Je suis en train de mal nommer le problème. Parce que si je me victimise et tout ce qui m'arrive, c'est la faute des autres, je suis en train d'utiliser ma parole pour nommer le problème, mais à tort. Je suis en train de coller une étiquette qui n'est pas la bonne étiquette. Parce que la bonne étiquette, c'est Christophe, tu as un problème et tu dois soigner ton problème parce que si tu ne soignes pas ton problème, il va se reproduire partout où tu vas aller. Mais ça, je n'ai pas envie d'entendre ça. Parce que c'est les autres qui ont des problèmes. Amen. Vous ne devriez pas dire amen à ça. C'était un piège. Non, on a tous des problèmes. Que celui qui est sans problème jette la pierre en premier. Mais mal nommé les choses rajoute au malheur du monde. Mais ce n'est pas juste. Ils sont tous pareils. Je n'ai été que blessé. J'en ai marre des églises. Partout où je vais, c'est la même chose. C'est tous des hypocrites. Tous des traîtres. Je vais rester au chômage. Voilà. Où j'en ai tellement marre du monde, du travail, je vais devenir indépendant comme ça, je n'aurai pas de problème avec les collègues. Parfois, c'est ça. Parce que tu ne t'entends qu'avec toi-même. Mais reste six mois avec toi-même, tu vas te disputer avec toi-même. Tu vas voir. Vous n'avez jamais lu Robinson Crusoé, il se dispute avec lui-même sur l'île. Parce que se supporter soi-même, ce n'est pas si facile. Quand il n'y a plus que soi-même, il faut se supporter. Il faut vivre avec soi-même. on a besoin d'apprendre à coller une bonne étiquette sur les choses. Et le souci, c'est que si je place une mauvaise étiquette sur les choses de ma vie, parce que je n'ai pas appris à regarder ce qui se passe dans mon existence, je ne suis plus capable d'être un messager de Dieu pour ma vie et pour les gens autour de moi. Parce que Dieu, il me parle. Allez, imaginez, pour ne pas accuser personne, je vais me prendre moi-même en exemple, mais imagine que Dieu dit Christophe, tu as un problème. Je dis non, ce n'est pas moi le problème, c'est Salvatore le problème. Là, on pouvait dire amène. Tu vois, tu as beaucoup de fans. Christophe, tu as un problème. Non, c'est Salvatore le problème. Oui, mais il a, je m'en fous de ce qu'il a. Comment tu as réagi à ce qu'il a ? Comment tu as, il a aboyé, toi tu as aboyé comment ? Tu as un problème. Non, ce n'est pas vrai. En fait, il m'attaque, il est méchant avec moi parce que lui, il a un problème et moi, je suis sa victime. Qu'est-ce qui va se passer avec mon problème ? Il va durer. Il va durer parce que je l'ai mal nommé. Mais si dans un moment de clarté d'esprit et d'humilité, je peux aller devant Dieu et dire, Seigneur, je crois que j'ai un problème. Salvatore aussi, mais moi, Seigneur, ça soulage de savoir que les autres ont des problèmes. Oui, c'est vrai. Ça soulage aussi. Quand on pense qu'on est que nous-mêmes qui avons des problèmes, c'est difficile. on est tous des vilains. Seigneur, j'ai un problème. Et le Seigneur, il dit, maintenant, on va pouvoir commencer à s'occuper de ça. Ce n'est pas ma faute, c'est ma mère, c'est mon père. Ce n'est pas ma faute, c'est ma fille, c'est mon fils. Ce n'est pas ma faute, c'est mon mari, c'est mon épouse. Ce n'est pas ma faute, c'est le pasteur, c'est Salvatore. Ce n'est pas ma faute, c'est... Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que le Seigneur ne peut pas agir. Et là où nous nous trompons, nous, les chrétiens, c'est que nous pensons qu'il suffit de réciter des formules magiques bien pieuses sur les situations pour qu'elles changent. C'est ça, la pensée positive. On nomme mal le problème et puis on récite des formules dessus. Tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Oui, mais attends un petit peu. Comment il est tombé malade ? C'est quoi la cause de cette maladie ? Qu'est-ce qui a provoqué ça ? D'abord, il faudrait déjà reconnaître qu'il est malade et puis commencer à essayer de découvrir qu'est-ce qui se passe. Si tu fumes et tu fumes et tu fumes et tu fumes et que tu as des problèmes pulmonaires, ça ne sert à rien de chanter je suis guéri, je suis guéri dans le nom de Jésus. Il faut arrêter de fumer. Il y a un problème là, il y a quelque chose à la source. Si partout où tu vas, on t'attaque et tu es les victimes de tout le monde, ça ne sert à rien de prendre autorité sur les esprits de Zizani qui te poursuivent. Il faut commencer à s'attaquer à l'esprit de rejet qui a pris racine dans ton cœur. J'ai un problème avec le rejet. Oh là là, ça c'est difficile à dire. Dix ans, je vous disais, l'année prochaine, ça fera dix ans que je suis pasteur, je n'ai rencontré qu'une personne qui a dit j'ai un problème de rejet. Toutes les autres personnes qui avaient des problèmes de rejet, non, je n'ai pas de problème avec le rejet, je n'ai pas de problème avec le rejet. Je n'aime pas comme tu me juges là maintenant. Ah oui, mais je dois te dire quand il y a un truc et puis l'autre il m'avait déjà dit ça et il faut commencer à écouter. Il faut commencer à écouter. On a du mal à ça. Et alors, on prend autorité et on est très spirituel. On croit que nos paroles vont mystiquement, magiquement changer la réalité. Je vais vous dire comment on change la réalité. On fait du jardinage. Le jardinage, ça consiste à nommer les plantes qui poussent dans ton jardin et de les appeler par leur nom et s'il y a une mauvaise herbe, on va l'appeler mauvaise herbe. Et puis, on va vers le Seigneur et on dit Seigneur, donne-moi un engrais sélectif, donne-moi le bon pesticide, donne-moi le bon produit pour se débarrasser de ça ou la bonne recette de grand-mère parce que parfois il y a des grand-mères qui connaissent des trucs pour soigner un jardin, mettre des coquilles d'oeufs, près des limaces pour que... Il y a toutes sortes d'histoires. Il y a des gens qui savent comment faire mais ça commence par reconnaître. Si je vous invite dans mon jardin cet après-midi et je vous dis regardez ma belle pelouse, par politesse, vous n'allez pas oser le dire mais il y a un plant sur deux qui est une mauvaise herbe parce qu'il y a des pissenlits qui poussent, il y a toutes sortes de chardons et de trucs. Je les tond, vous savez, je les tond, je n'arrête pas de les tondre. Je n'arrête pas de les tondre. D'ailleurs, c'est les choses qui poussent en premier. Ma pelouse, elle pousse doucement mais les chardons, les pissenlits, ça pousse. C'est la faute du propriétaire parce qu'il a fait une pelouse gondolée comme ça avec plein de remblées de bâtiments en dessous et il n'a même pas semé quoi que ce soit. Non, c'est mon jardin. C'est mon jardin. Il me l'a loué pour que j'en fasse quelque chose de bien. Mais moi, je n'aime pas le jardinage déjà, donc c'est mal paré ça. Et si je vous invite cet après-midi au barbecue dans mon jardin et que je vous dis regardez ma belle pelouse et que vous ne me dites pas mais les trois quarts c'est des mauvaises herbes là-dedans. Mais vous savez quoi ? Vous ne m'aimez pas parce que si vous me dites mais quel beau jardin tu as bon d'abord vous avez de la hum dans les yeux mais deuxièmement vous ne m'aimez pas parce que vous ne m'aimez pas assez pour me dire la vérité. Maintenant, il y a une façon de le dire n'insultez pas mes qualités de jardineur jardinier je ne sais même pas parler de jardinier mais il y a une façon de le dire Christophe si tu veux un de ces quatre je viendrai t'aider par exemple ça, ça me ferait plaisir je rigole je rigole je rigole je rigole je rigole non non je suis en train de préparer mon fils pour faire le jardin à ma place mais dès l'instant où tu noms on doit mettre on doit mettre les mains dans la boue on doit aller chercher les racines mais pour ça il faut qu'on accepte d'appeler un chat un chat et un chien un chien et de dire ça c'est un chardon et on doit aller gratter pour aller chercher ça et c'est pour ça qu'il y a des pasteurs c'est pour ça qu'il y a des ministères dans les églises qui doivent travailler avec nous pour aller essayer d'arracher ces trucs là et c'est pas facile c'est facile de tondre la mauvaise herbe je peux vous dire des belles paroles qui vont vous soigner temporairement pour que vous vous sentiez mieux et vous allez sortir de l'entretien en disant je suis encouragé ça va bien et puis tu vas revenir dans 2-3 semaines et tu vas dire ça va à nouveau pas bien tu sais pourquoi ? parce que je ne t'ai pas dit les paroles que tu aurais dû entendre et les paroles que tu aurais dû entendre c'est ça c'est un chardon dans ton jardin et il vient de ça et il faut le déraciner parce que si on ne le déracine pas ça va toujours toujours se reproduire ah j'aime pas entendre ça j'aime bien quand il y a des mauvaises herbes qui poussent chez mes voisins de temps en temps je regarde au-dessus des clôtures ça me rassure ça me console malheureusement il y en a au moins 10 fois plus qui poussent dans le mien oui mal nommer les choses ajoute au malheur du monde tu as et j'ai et nous avons ensemble une responsabilité de parler de la part de Dieu sur la terre nous avons chacun de nous un petit coin de la réalité j'ai ma vie intérieure j'ai mon couple j'ai mes enfants ma famille proche j'ai ma famille éloignée puis j'ai des amis puis j'ai l'église puis j'ai des gens que je connais des voisins mais j'ai un petit cercle dans la réalité et dans ce cercle là le Seigneur il dit Christophe comment tu parles et il te dit à toi comment tu parles comment tu jardines là dedans comment tu nommes les choses ou est-ce que tu es de ceux qui passent de cercle en cercle toujours déçu toujours décevant toujours déçu toujours décevant et tu continues d'avancer dans ta fuite en avant pour ne pas devoir t'occuper de ce qu'il y a dans ton coeur qui pose problème et quand je dis ça s'il vous plaît ne pensez pas que je vise qui que ce soit s'il y en a un que je vise c'est moi on est tous comme ça on a besoin de s'asseoir devant Dieu je l'ai déjà dit mais je pense que c'est très important et de s'asseoir sur le coin de son lit et dire Seigneur qu'est-ce que je fais et qu'est-ce que je dis qu'est-ce que je tolère dans ma vie aujourd'hui que je devrais changer que je pourrais changer et que si je le changeais ça provoquerait un énorme changement dans ma vie autour de moi montre-le-moi Seigneur parole dangereuse à dire parce que le Seigneur va le faire et puis Christophe et si ma vie est dans le bazar épouvantable qu'est-ce que ça peut te faire mais ton bazar ne reste pas chez toi j'ai des mauvaises herbes dans mon jardin qui poussent chez mon voisin qui ont monté au-dessus du mur mitoyen qui ont poussé entre les briques et qui sont en train d'envahir mon jardin mais oui mes mauvaises herbes envahissent ton jardin tes mauvaises herbes envahissent le mien et Dieu il veut que ce soit des roses et des belles choses qui poussent pas des mauvaises choses si les roses du voisin envahissent mon jardin je suis très content mais si ce sont ces chardons et le lierre et toutes ces choses là alors là je ne suis pas content et c'est pour ça et c'est pour ça qu'on a besoin de mettre de l'ordre là-dedans parce que dans le jardin si moi j'écoute le serpent dans mon coin il ne faudra pas longtemps pour que mon couple s'en trouve affecté et l'intimité avec mon partenaire mon époux mon épouse j'ai pas d'époux mon épouse va s'en trouver affecté mes enfants vont s'en trouver affectés ils vont se tuer l'un l'autre vous avez vu comment ça se passe dans la genèse parce que j'écoute le serpent en secret vous savez ce qu'il fait le serpent il susurre à ton oreille des choses qui contredisent ce que Dieu est en train de dire parce que son but c'est de mettre la pagaille dans ton jardin et Dieu il veut faire de ton jardin un jardin d'Éden qui s'étend jusqu'aux extrémités de la terre alors Tikkun Olam la réparation du monde ça commence comment ? ça commence par soi charité bien ordonnée commence par soi-même ça veut dire je dois commencer à réparer le jardin de mon cœur parce que si je ne suis pas capable d'entendre le Seigneur pour mon propre cœur comment est-ce que je peux prétendre l'entendre pour les autres si mon jardin est plein de ronces et d'épines comment est-ce que je peux donner des conseils de jardinage à mon voisin si j'ai une poutre de 10 mètres dans l'œil comment est-ce que je vois clair pour retirer la paille qui est dans l'œil de mon voisin je dois commencer là et ça veut dire qu'il faut commencer avec de l'humilité et que chacun de nous on se mette devant le Seigneur cette semaine-ci et qu'on dise au Seigneur Seigneur j'ai besoin de commencer à m'occuper de ces histoires là je ne vais pas faire des récitations de pensées positives je ne vais pas prendre autorité sur tous les esprits de l'univers je vais commencer à déraciner des mauvaises herbes de mon cœur il n'y a pas de parole magique il n'y a pas de parole magique il y a bien nommer les choses et puis adopter des mesures pour régler ce problème et le Seigneur il a des stratégies merveilleuses pour régler tous les problèmes mais nous on veut un Dieu magicien qui agite sa baguette dans le ciel et tous les problèmes disparaissent comme par enchantement c'est pas comme ça que ça marche ça se saurait l'humilité devant Dieu et d'accepter que sa parole parfois nous remette en question et d'accepter le verdict qui n'est jamais destructeur vous savez Dieu ne veut pas vous détruire il veut vous guérir mais il n'est pas possible de guérir sans souffrir parce que déraciner une mauvaise herbe ça va forcément faire du mal à la terre provisoirement mais après tu iras beaucoup mieux et ça ne repoussera plus je suis sûr que dans vos vies vous avez des exemples de choses qui poussaient autrefois et qui ne poussent plus aujourd'hui que Dieu a déraciné avez-vous remarqué comment c'est difficile de déraciner les choses ça prend beaucoup de temps n'est-ce pas c'est pas juste un petit coup de prière une petite imposition des mains une petite prise d'autorité sur les démons non non c'est plus compliqué que ça surtout quand ce sont des choses qui ont poussé longtemps le Seigneur veut faire un gros nettoyage dans notre communauté il veut retirer les ronces et les épines de nos vies pour qu'il puisse y avoir une croissance saine qui ne sera pas étouffée par les ronces et les épines et quelque chose de magnifique va se produire ça doit commencer par ça et puis un petit mot un dernier mot par rapport à parler de la part de Dieu parce que si on a un Dieu qui parle on parle de sa part comment voulez-vous si je n'entends même pas ce que Dieu me dit que moi je prétende parler aux autres de sa part est-ce que ça serait pas plus tôt que plus je l'entends clairement dans mes problèmes plus je suis capable de l'entendre pour les autres ensuite je pense que oui je vais le dire comme ça si je ne sais pas lire les lettres majuscules de Dieu qu'il écrit dans ma vie comment vais-je pouvoir lire les lettres minuscules de Dieu quand il écrit dans ta vie je suis myope je suis aveugle j'ai besoin d'aller à la source et de me remettre en question devant le Seigneur je parle pour moi mais je parle pour nous tous est-ce que vous allez oser est-ce que vous allez oser ou est-ce que pendant qu'on parlait ce matin vous avez pensé à quelqu'un en particulier ça serait bien je vais lui envoyer l'enregistrement à celui-là elle n'est pas là aujourd'hui c'est dommage elle aurait bien entendu ça elle aurait compris que moi j'ai raison et que c'est elle qui a tort on est comme ça ah tu avoues tu vois elle a pensé à quelqu'un peut-être que tu as pensé à moi Amen on va en rester là ce matin que Dieu est pitié de nous mais il a pitié de nous il est miséricordieux on est encore là c'est qu'il est miséricordieux si j'étais Dieu ce serait terrible mais Dieu merci je ne suis pas Dieu ben oui Dieu est miséricordieux Seigneur on veut te remercier pour ta miséricorde ta grâce ton amour ta patience avec nous pour la paix que tu nous donnes qu'on ne mérite pas un seul instant et Seigneur merci aussi parce que tu n'abandonnes pas le jardinage de nos cœurs tu viens régulièrement faire ton beau travail dans nos vies et en tout cas pour ma part je veux te dire sois le bienvenu dans ce jardin attention aux ronces et aux épines qui te piquent les pieds mais sois le bienvenu dans ce jardin et Seigneur aide-moi à faire le jardinage pour que ce jardin ressemble à un paradis et qu'il s'étende petit à petit de personne en personne jusqu'aux extrémités de la terre et finisse par étendre de nouveaux cieux et fonder avec toi une nouvelle terre Amen Amen